Shalom à tous, alors ici je fais cette audio vidéo, comme vous pouvez le voir, titré Film nommé biblique, qu'en pensée ? Alors pourquoi je dis film nommé biblique avec point d'interrogation ? Parce qu'en réalité les films dits bibliques sont-ils réellement bibliques ? Bon voilà, déjà il y a ce point important à noter. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai constaté malheureusement que la plupart des films réalisés sur la Bible, et bien, bien souvent, les scénaristes, c'est malheureux à dire, mais bien souvent les scénaristes sont incapables de suivre le scénario biblique, bien souvent, la majorité des cas. Tous ces films-là que vous voyez, donc là que j'affiche, Donc, bon, mais dans bien des cas, ils sont incapables de suivre le récit biblique tel qu'il est écrit, et bien souvent c'est pas parce qu'il manque de détails, bien souvent ils transforment le texte biblique pour leur propre scénario en fait, pour en faire leur propre scénario, un autre scénario. Alors ils suivent une certaine trame, mais en réalité, ils transforment le récit biblique. Et ça, j'ai pu le constater sur de nombreux, 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 nombreux films. Donc moi je dis aux croyants, alors parfois quand je vois les commentaires de certains croyants après les films, surtout dans le milieu chrétien, qui disent, ah c'est très bien, j'ai beaucoup aimé ce film, etc. Bon, je trouve ça, bon, un peu alarmant en réalité, parce que en réalité ça prouve que ces gens-là, bon, ils ne lisent pas la Bible en fait, et que s'ils connaissent la Bible qu'à travers les films, c'est plutôt inquiétant. Parce qu'apprendre la Bible à travers des films, c'est ne pas d'abord lire les textes bibliques tels qu'ils sont écrits, et c'est se laisser formater, donc, par des scénaristes, bien souvent qui ne suivent pas Elohim, et qui font des films bibliques pour faire, bon, parfois du spectacle. Bon, parfois c'est des réalisateurs quand même qui sont croyants, qui font certains films dans un but bien précis, mais parfois c'est fait pour faire du chiffre d'affaires, voilà. Donc en réalité, bon, c'est plutôt inquiétant de voir des croyants qui apprennent la Bible à travers des films nommés bibliques, qui en réalité ne suivent pas vraiment le récit biblique. Ils se servent, disons, de héros bibliques, et puis ensuite, après, ils font leur propre scénario avec. Et ça, donc, je dis aux croyants, je les tiens en garde contre ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est lire les textes bibliques, véritablement. Alors, je sais bien que c'est beaucoup plus facile de regarder un film, de se laisser aller à regarder un film, parce que lire, c'est plus fatigant, c'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas lire, c'est beaucoup plus fatigant de lire, c'est vrai, ça demande un effort, c'est vrai qu'on ne voit pas les images comme dans un film, alors le film, voilà, les gens se laissent porter par les images, par le spectacle, etc. Mais, voilà, mais ce n'est pas vraiment la Bible, en réalité. Et alors, on appelle ça des films bibliques, et les gens voient la Bible à travers ces films, ce qui est plutôt inquiétant, je le répète encore, parce qu'ils s'imaginent des choses qui sont entièrement fausses, la plupart du temps, parce que, je le dis, la plupart de ces films, ne suivent pas véritablement le récit biblique. Et je ne vous recommande absolument pas de regarder tous les films dits bibliques. Là, chacun fait selon sa conscience. Mais il y a des films qui ne sont absolument pas à regarder. Alors, il faut connaître les Saintes Écritures, bien à étudier la Bible, pour être capable de faire le tri, de savoir ce qui est de la Bible et ce qui n'est pas de la Bible, si vous regardez certains films dits bibliques qui sont, disons, regardables. Et voilà. Donc, en pensée, voilà ce que j'en pense. C'est-à-dire que la majorité de ces films ne suivent pas vraiment le récit biblique, et bien souvent, même, font un autre récit de la Bible, et qui parfois se détournent véritablement de la Bible pour mettre dans l'esprit des gens des fausses idées, des pensées qui sont même anti-bibliques, parfois, je dis parfois, pas tout le temps. Donc, faire bien, bien attention avec tout ce genre de spectacle, en réalité, bien faire le tri et bien connaître les saintes écritures, et puis voilà, et puis vous n'êtes pas obligés de regarder ce genre de films. Après, chacun est libre, bon, il voit, s'il veut regarder ou pas, certains films dits bibliques, mais je les préviens, en fait, je préviens les croyants là-dessus, parce que c'est un danger de se laisser instruire par des films qui ne suivent pas réellement le récit biblique. Donc, quand vous allez voir ce genre de film, dites-vous bien que vous allez voir juste les noms bibliques qui sont nommés dans la Bible, mais le récit biblique, vous allez passer complètement à côté, en réalité. Et il y a aussi autre chose qui ressort beaucoup dans ce genre de film, c'est que ça ne suit pas du tout souvent la physionomie donc des Israélites. Alors ça, c'est très très affligeant, on le voit, mais alors, ressortir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Vous voyez, par exemple, le prophète Samuel qui était un naziréen, d'accord, qui était un naziréen. Il faut savoir que les naziréens avaient les cheveux longs et ne se coupaient jamais les cheveux. Vous voyez un acteur qui joue le rôle de Samuel, du prophète Samuel, qui est sans barbe et qui a les cheveux courts à la romaine. En fait, cet homme a la physionomie d'un romain. Pas d'un Israélite et surtout pas de Samuel qui était un nazir, alors qu'il y avait une barbe et qu'il y avait des cheveux très longs. Donc je veux dire, bon, voilà, on en est là. Ensuite, là, sur cette image que je montre, Samson, un nouveau film qui vient de sortir, que je vous déconseille, bien sûr, à regarder, que je ne vous conseille pas de regarder. Alors, je n'ai pas regardé, j'ai regardé quelques extraits, mais il doit y avoir en plus des scènes dedans, puisque, bon, avec Dalila, il doit y avoir des scènes non correctes à regarder, parce qu'en plus, voilà, ils mettent des scènes vulgaires. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, si vous montrez toutes les images, ça peut devenir un film pornographique. Si vous montrez toutes les images, voilà, ça peut dévier vers un film dit pornographique. parce que quand vous lisez, c'est différent que quand vous voyez. Et quand on lit dans la Bible, c'est pour dénoncer. C'est pour dénoncer quand il est lu dans la Bible certaines choses, certains faits, et ce n'est pas montré. donc ça n'a aucun rapport. Mais si vous le mettez en film, ça peut devenir, des scènes peuvent devenir indécentes. Et ce n'est pas sain de regarder ce genre de choses. Donc voilà, je vous déconseille de regarder ce film. Et je montre l'image ici pour montrer comment il représente Samson. C'est anti-biblique, complètement anti-biblique. Alors, ils lui ont fait les cheveux longs, d'accord, ils lui ont fait les cheveux longs. Mais quand on le voit, on a l'impression de voir Conan le barbare. Enfin, je veux dire, il n'a pas de barbe. Je veux dire, Samson avait une barbe. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi j'insiste sur les barbes ici ? Parce que c'est un commandement toraïque. Important. Vous ne détruirez point les frontières de votre barbe. Donc, c'est extrêmement important ce commandement. Samson avait une barbe. Et alors oui, il avait les cheveux longs, là, ils lui ont fait les cheveux longs. Mais il ressemble plutôt à Conan le barbare, là, ce Samson-là. bodybuildé, c'est complètement... Non, Samson n'était pas, à mon sens, bodybuildé. C'est Hollywood. On est à Hollywood, là. On n'est pas dans la Bible, on n'est pas dans le récit biblique. Vous savez, Samson avait la force d'Elohim. Ça n'a rien à voir avec être bodybuildé et être hyper musclé. Donc, vous voyez, déjà, on part quelque part dans quelque chose de faux. Il faut savoir que Judas, le patriarche Judas, quand on lit le livre des Patriarches, il avait aussi la force de Samson. C'est la force d'Elohim, la force du souffle sain d'Elohim. On sait que Judas était quand même assez costaud, physiquement, mais Elohim peut se servir aussi d'un homme qui n'est pas très très costaud, physiquement, pour avoir une force surhumaine, si Elohim lui donne cette force. Donc, Samson, on ne sait pas exactement comment il était, mais à mon sens, il n'était pas bodybuildé comme ça, et il avait une barbe et de longs cheveux. Alors, il était peut-être assez grand, bon, on ne sait pas. Mais bien avoir en tête que sa force n'était pas liée à ses muscles, et qu'il s'agissait de la force d'Elohim. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est ça, la Bible. Et c'est pour ça, je dis que ces films se détournent et vous mettent, en fait, c'est insigneux. Si vous regardez ce genre de film, sans le vouloir, vous êtes formaté, en fait. Vous êtes formaté par ce genre de film, en réalité. Et ces images, elles entrent dans votre esprit et après, elles restent ancrées quand vous lisez la Bible. En fait, après, quand vous lisez la Bible, c'est les films qui vont influencer votre lecture de la Bible et non l'inverse, en réalité. Et donc, en plus, ce qu'il y a, c'est que dans ces films est distillée, en fait, une pensée qui n'est pas du tout hébraïque, bien souvent, et qui est surtout occidentale, dans une pensée occidentale et américanisée. Je dis bien américanisée parce que, par exemple, là, je montre le film d'Esther en bas qui a été réalisé, Une nuit avec le roi, ça s'appelle One Night with a King. Et, alors, c'est un film qui a demandé un investissement assez conséquent, parce que les décors sont bien, sont très beaux, etc. Donc, ça attire beaucoup de monde. Donc, voilà. Et donc, bien des gens aiment regarder ce genre de film, etc. Alors, il y a aussi des scènes qui ne sont pas correctes à regarder dans ce film. Je dois dire qu'il est distillé dans ce genre de film, donc, comme je l'ai dit, une pensée occidentale qui n'a rien à voir, en réalité, avec la pensée hébraïque biblique. On voit, par exemple, la reine Esther sortir dehors, flirter. Alors, ça, ça, c'est typiquement, en fait, occidental et américain, parce que ça, c'est complètement interdit dans la Sainte Torah. Une jeune fille d'Israël ne ferait jamais ça. Le flirt, ça n'existe pas. D'accord ? Dans la Torah, pour une fille d'Israël qui est humble et modeste, en fait, elle ne flirte pas. Donc, ça, ça, c'est antibiblique, donc, et c'est distillé. Et les gens, en fait, comme ils sont habitués à ce mode de pensée et absolument pas au mode de pensée biblique, bien, ils pensent que, voilà, tout va bien et qu'ils regardent ce genre de film, ils disent, ah, c'est super, ce film est très bien, etc. Non. Non, c'est pas vrai, c'est faux, car en réalité, les mariages ne se présentaient absolument pas comme ça. Les filles d'Israël ne sortaient pas à droite à gauche et ne sortaient pas seules avec un garçon. son père qui lui présentait donc son futur marié, bien sûr, dans la perspective où le père suit Elohim, bien évidemment, parce que les choses ne marchent pas de cette façon si les parents ne suivent pas Elohim. Mais dans la perspective où le père suit Elohim, donc, c'est lui qui présente sa fille à son futur épau, bien sûr, dans l'idéal, il demande aussi à la fille si elle est d'accord, bien évidemment. Donc, c'est ce que nous voyons dans les écrits bibliques. Et donc, bien sûr que non, la fille d'Israël ne sortait pas à droite à gauche et ne flirtait donc pas. Et je tiens à dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans ces films qui sont contraires, en fait, la façon de se comporter, etc., qui ne sont pas dans les mœurs, en fait, hébraïques et bibliques. Donc, bon, là, ils ont fait aussi un autre film sur, comme vous pouvez le voir sur mon image, l'apôtre Paul. Bon, ils en ont fait plusieurs sur l'apôtre Paul, en fait. Alors, ce film aussi, je ne vous le recommande pas. J'ai vu des extraits, mais alors, c'est vraiment... C'est rien que les extraits démontrent que ça ne va pas du tout, quoi. En fait, bon, ce sont des films, bon, avec des influences humanistes, mais sans... Si vous voulez, c'est des influences humanistes vraiment sans Dieu, en fait, en réalité, voilà. C'est ça, des influences humanistes sans Dieu. Et je ne vous parle pas du film de Noé qui était sorti. Alors là, c'est anti-bubliques, anti-toraïques, complètement, qui font passer des démons pour des... pour... pour des bienfaiteurs. Donc, véritablement, ce genre de film, alors là, à bannir, complètement. Après, bon, là, j'ai mis, bon, le roi David qui a été réalisé par des Espagnols aussi. Le roi David, il y a eu beaucoup de films aussi réalisés. Les scénaristes ont vraiment du mal à respecter la Bible. Ils se servent de la Bible, en réalité, pour faire un film, quoi. Voilà. C'est ça, la réalité. Et, bon, quand il se bat contre Jean Goliath, le scénariste, il ne peut pas s'empêcher de passer sur le scénario, parce que... le scénario biblique. Parce que la Bible, elle est très claire, il y a des détails très, très précis dans la Bible, sur le combat de David face à Goliath. Eh bien non, ils en rajoutent quand il se bat avec Goliath. Voilà. Des gestes de Goliath que Goliath n'a pas eus. Par exemple, avec son épée, etc. David qui évite la lance de Goliath, etc. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible du tout. Non, dans la Bible, il est écrit que le roi David, donc, n'a pas pris l'armure que Saïl lui a mis dessus, parce qu'elle pesait trop. et puis, il est allé au devant de Goliath. Et puis, après que le roi David ait parlé à Goliath, au nom du Dieu d'Israël, au nom de l'élohim d'Israël, il a pris des pierres sur le sol et il a couru vers Goliath. En fait, c'est ce qui est écrit dans les textes bibliques. Il a couru vers Goliath, il n'est pas resté statique, il a couru vers Goliath et il a lancé la pierre avec sa fronde. Et on voit le courage extraordinaire du roi David pour aller courir vers cet être hybride, ce géant hybride abominable qu'était Goliath et en lançant la pierre qu'il a frappée au front et ensuite, le roi David est allé tuer Goliath avec l'épée de Goliath et lui a coupé la tête. donc en réalité, ils sont capables de suivre un scénario. En fait, il faut qu'ils rajoutent et qu'ils rajoutent, qu'ils rajoutent. Les gens qui regardent ça, voilà, ils voient du spectacle mais en fait, ils ne voient pas le récit biblique. Alors, je trouve que c'est grave de déformer la Bible. En réalité, si c'est pour déformer la Bible, ce n'est pas à peine de faire un film. Véritablement, c'est un outrage fait aux Saintes Écritures quand même. Donc, donc non, c'est fait pour faire du spectacle, c'est fait pour, bon, pour faire passer du temps aux gens mais les gens feraient mieux de lire la Bible en fait, au lieu de regarder ce genre de film. Et si jamais vous regardez un film biblique, bien, vous n'êtes pas obligé de les regarder mais si vous en regardez un, connaître d'abord la Bible au préalable ou vérifier dans la Bible si c'est bien ça. Après, je veux dire, mais d'abord connaître la Bible, il faut avoir lu la Bible, il faut la connaître, il faut l'avoir étudiée. Ce qui est affligeant, ce que je vois, c'est que les croyants maintenant ne connaissent plus la Bible. Voilà, ils ne la lisent plus, ils ne la connaissent plus, ils regardent des films et, ah, ce film est très bien, ce film je l'ai aimé, etc. Mais comment ils peuvent dire ça quand on voit toutes les incohérences qu'il y a dans la plupart des films ? Je veux dire, la majorité des films, c'est ça, ce n'est pas biblique en réalité. Donc, voilà, ça leur fait passer du temps. Alors, ils préfèrent regarder des films que de lire, les Saintes Écritures, mais ce n'est pas bon. Parce que si vous apprenez la Bible à travers des films, vous n'apprenez pas la Bible. Vous apprenez ce que les scénaristes vont vous inculquer, mais pas la Bible. Les scénaristes, ils se servent de la Bible, mais ce n'est pas des films réellement bibliques. Voilà, je montre une image aussi du film sur l'enfance de Yéhoshua qui a été réalisée, que je ne vous recommande pas non plus, bien sûr, parce que c'est complètement brodé, évidemment, parce que sur l'enfance de notre Seigneur recevra Yéhoshua, nous n'avons presque rien en réalité, à part quand à 12 ans il est allé dans le temple prêcher, dans sa grande et infinie sagesse. Voilà, après, tout le reste est brodé. Alors, ils se servent de livres apocryphes post-temps des apôtres. En fait, après le temps des apôtres, c'est des livres apocryphes bien souvent qui ont été écrits et rédigés par un christianisme donc paganisé la plupart du temps qui sont donc à rejeter. Ça n'a aucun rapport avec les livres apocryphes de terreau canonique qui datent d'avant en fait d'Yéhoshua, d'avant notre Seigneur à sauver Yéhoshua qui eux ont été bien souvent rédigés par des juifs et donc bien distingués entre ces livres apocryphes et puis les autres qui sont arrivés après notre Seigneur à sauver Yéhoshua, après les apôtres. qui ont été rédigés bien plus tard et qui souvent sont l'œuvre de chrétiens, d'œuvres gnostiques aussi, etc. mais qui se détournent complètement de la foi véritable et donc qui racontent des histoires et des légendes en fait qui ne sont rien la vérité sur l'enfance de notre Seigneur à sauver Yéhoshua. Alors, l'enfance de notre Seigneur à sauver Yéhoshua a intrigué et donc a été l'œuvre de livres apocryphes qui sont antibibliques, qui ne sont pas bibliques. Pourquoi en fait l'enfance de notre Seigneur sauver Yéhoshua est si peu relatée dans les textes évangiles, là encore, il faut bien se rendre compte que contrairement à la pensée grecque héléniste occidentale, l'enfance en fait n'est pas quelque chose qui est rehaussé dans la Bible en réalité. Ça c'est une autre pensée aussi et c'est pour ça que ce qui est mis en avant en fait c'est l'homme. L'enfance est une étape de la vie donc d'apprentissage et où l'enfant va devenir un homme et c'est cet état d'homme qui est important en fait dans les textes bibliques. Alors vous me direz oui, quand notre Seigneur sauver Yéhoshua est né, les mages d'Orient après sa naissance donc sont venus l'adorer et l'ont déclaré comme roi, le roi des rois qui doit venir. Bien évidemment et ils sont venus donc honorer le roi des rois et ils sont donc venus l'adorer à juste titre. Cette notion d'enfant roi en fait elle est dans la perspective de l'homme qu'il va devenir dans la Bible. Et donc c'est encore une fois c'est une autre pensée et donc cette pensée de vouloir toujours relater l'enfance de notre Seigneur sauver Yéhoshua dénote aussi d'une autre pensée en fait qui n'est pas la pensée hébraïque et toraïque et qui a conduit donc à écrire ces faux ouvrages apocryphes. Donc voilà et c'est pour ça en fait à mon sens selon moi que l'enfance de notre Seigneur sauver Yéhoshua n'est pas mise en avant en réalité. Ce n'est pas dans la pensée biblique. Alors voilà je veux dire bien sûr on imagine bien que durant son enfance c'était un enfant exemplaire puisqu'il est sans péché et on voit qu'il était soumis à ses parents donc donc voilà et comme je le dis c'est l'homme fait qui est mis en avant dans la Bible et donc c'est pour ça à mon sens qu'on n'a pas de récit concernant l'enfance de notre Seigneur sauver Yéhoshua hormis sa naissance et hormis à l'âge de 12 ans lorsqu'il alla dans le temple donc voilà voilà ce que je peux dire sur ce sujet et donc je vous dis de vous tenir en garde donc contre ce genre de film bien avoir à l'esprit qu'il faut quand même connaître les textes bibliques avant tout pour pouvoir faire la part des choses et ne pas se laisser influencer parce qu'en réalité les gens malheureusement croient parfois que certains récits sont dans la Bible alors qu'en fait c'est des récits qu'ils ont vus dans un film dit biblique donc c'est pour dire que voilà ça influence notre esprit sans qu'on s'en rende compte quand même les images etc et puis il y a certains films dit biblique qu'il ne faut pas regarder il faut quand même être prudent il faut être prudent là dessus et bien avoir en tête que ces films bien souvent ces scénaristes ne suivent pas malheureusement les écrits bibliques comme il faut puis ils ne suivent pas vraiment Elohim donc voilà c'est c'est cela qui est qui est triste et affligeant donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet et donc je conclue en disant que toute la gloire les honneurs l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh Yehovah notre Elohim et à notre Seigneur à Sauveur Yehoshua notre Elohim et notre Roi pour toujours et que son règne vienne Amen Amen